Saviez-vous que les singes, comme les humains, aiment boire un petit coup de temps en temps ? Dans mon livre, j'aborde la question du pourquoi boit-on. Dans le chapitre anthropologique, bien sûr, on aborde la question des premiers hommes et comment l'attrait de la boisson fermentée est apparu au fur et à mesure de l'évolution et de la construction de l'humanité. Mais cependant, on a aussi documenté que certains singes et d'autres mammifères apprécient la boisson fermentée. Je vais vous livrer deux anecdotes. La première concerne une tribu de singes à Bossou en Guinée qui en fait apprécient des cœurs de palmiers qui ont démarré une fermentation. Les cœurs de palmiers étitrent vers les 3,5-3,9%. Et on a même constaté que les singes réalisaient avec la feuille de palmiers une sorte, si vous voulez, de paille pour siroter, pour siffler le divin nectar. La deuxième anecdote que j'ai envie de partager avec vous concerne les loris. Méfiez-vous, ces animaux ont l'air d'être tout mignons, mais en fait, ils apprécient particulièrement au boire. On a proposé aux loris différentes solutions glucolysées, randomisées avec différentes teneurs en éthanol. Et ce qu'on a constaté, bien entendu, c'est que les loris préféraient les solutions qui contenaient le plus d'éthanol. Et qu'ils étaient capables de discriminer très précisément les solutions même avec des différences de 0,5%. Donc méfiez-vous, méfiez-vous, il existe aussi d'autres animaux qui, comme nous, apprécient le coup de gnôles de temps en temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...